Bonjour, le cours qui va être développé dans cette vidéo porte sur la consolidation des comptes du groupe. Alors, en guise d'introduction, il faut dire que la consolidation est une technique comptable qui consiste à regrouper les comptes d'un ensemble d'entreprises appelées groupes comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Donc, la consolidation est un regroupement des comptabilités de chaque élément du groupe en une seule comptabilité du groupe comme s'il s'agit d'une seule entreprise. Pour plus de clarté, la consolidation est comparable à une absorption fictive de la société filiale par la société mère. C'est une absorption fictive. Pourquoi ? Parce que l'absorption réelle implique la disparition des entreprises fusionnantes. Or, la consolidation n'entraîne pas la disparition des entreprises consolidées, mais juste un regroupement de leur comptabilité. L'enjeu est la production d'informations financières sur le groupe. C'est pourquoi les états financiers, la production des états financiers, sont ou est la finalité de la consolidation. L'objectif premier de la consolidation est d'établir des états financiers. La consolidation se fait par la société mère. C'est la société mère qui se charge de cette opération de consolidation et, de ce fait, elle crée un service comptable ad hoc pour se charger de la consolidation. Les fondements juridiques de la consolidation sont de deux ordres. Le référentiel IFRS International Financial Reporting, qui est obligatoire pour le groupe depuis 2005, et le règlement national pour les comptes individuels, conformément aux règles comptables et fiscales locales. Le plan de ce cours s'articule autour du point suivant. Les principes, la participation, le pourcentage de contrôle, le pourcentage d'intérêt, une application, avant de terminer sur l'utilité des pourcentages de contrôle et d'intérêt. Il faut noter que le cours qui va être développé dans cette vidéo porte sur un aspect. L'autre aspect, qui comporte le périmètre, le méthode et le processus de consolidation, fera l'objet d'une vidéo qui va venir. Donc, le principe de la consolidation est de remplacer les titres de participation, bilan de la société mère, par leurs valeurs dans l'actif net de la filiale. La participation implique nécessairement la détention des titres, et ces titres apparaissent dans le bilan de la société mère. La consolidation consiste à remplacer ces titres par leurs valeurs. Alors, pour plus de clarté, supposons l'exemple d'une société A, qui a été créée au capital de 2 millions d'euros, déposée à la caisse, et supposons que cette société suscrieve entièrement le capital d'une autre société, B, de 800 000 dirhams. Donc, les bilans de A et B se présentent comme suit. Bilan de la société A, caisse 1 million 200 000, titre de participation de B, 800 000, capital 2 millions. Le bilan de la société filiale se présente comme suit. La caisse, 800 000, le capital, 800 000. Donc, la lecture des deux bilans séparés laisse croire à l'existence d'un actif net de 2 millions 800 000, alors que les fonds effectifs ne sont que de 2 millions de dirhams. C'est pourquoi la lecture des deux bilans séparés peut nous induire en erreur. La solution consiste donc à regrouper. Le regroupement des deux bilans donne la vraie situation. Et vous avez, bilan consolidé du groupe A et B, caisse 2 millions, capital 2 millions. On voit donc que le compte des titres de participation est remplacé par sa valeur pour donner une image correcte du patrimoine du groupe. Il apparaît, donc, il disparaît de l'actif de la société mère et en même temps est annulé des passifs de la filiale. Nous reviendrons à cette idée pour l'expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà donc ça, c'est le principe de la consolidation. Reste à préciser que la consolidation se fait selon trois méthodes. La méthode de l'intégration globale, méthode de l'intégration proportionnelle et méthode de mise en équivalence. La méthode A adoptée dépend des pourcentages de la participation de la société mère dans les filiales du groupe. Il s'agit donc d'expliquer maintenant ce que c'est que la participation financière dans un groupe. Commençons par définir le groupe, donc, qui est un ensemble de sociétés liées par des participations. C'est un ensemble de sociétés et à leur tête, il y a la société mère qui détient des titres de participation dans les autres entreprises qui composent le groupe. Maintenant, définissons la participation financière. La participation financière désigne le fait d'acheter des actions d'une autre entreprise et de les conserver de manière durable. L'objectif de la participation est donc le contrôle et non pas la spéculation. L'acquisition des titres de participation se fait dans la perspective de long terme, du contrôle, dans une perspective stratégique, alors que les titres de placement, par exemple, sont acquis dans une perspective spéculative. Bien, il y a donc quatre types de participation, directe, indirecte, réciproque et circulaire. Participation directe. A détient 1% des titres de B. Donc, M égale nombre de titres de B détenu par A divisé par nombre de titres composant le capital de B multiplié par 100. Exemple, supposons une société A détient 2 000 actions dans la société B au capital de 8 000 actions, alors le taux de participation est de 2 000 sur 8 000 multiplié par 100, égale à 25%. C'est-à-dire que A détient ou participe pour un quart au capital de B. La participation indirecte. Nous avons donc A participe dans B, qui est une filiale, et B participe dans C, qui est une sous-filiale. Donc, A participe de manière indirecte dans C, à travers B. Participation réciproque ou croisée. Vous avez A participe dans B, et B participe dans A. Participation circulaire. Utiliserai par l'exemple suivant. A participe dans B, B participe dans C, et C participe dans A, et donc la boucle est bouclée. Il faut préciser que La participation donne au détenteur de titres. La participation se fait par l'acquisition des titres. Et l'acquéreur, ou le porteur, ou le détenteur des titres, a de ce fait un droit de vote. Il peut voter dans les instances délibératives de la société, et lui donne un droit au bénéfice, appelé aussi droit financier ou droit d'intérêt. Alors, expliquons ces deux pourcentages. Premier point, le pourcentage des droits de vote est contrôle. Avec une hypothèse, avec l'hypothèse selon laquelle un titre égale une voix. C'est le principe général dans une société. Chaque porteur d'un titre lui donne droit à une voix. S'il y a des exceptions, mais ça c'est le principe général, nous travaillons sur la base de ce principe. Donc, le pourcentage des droits de vote, La détention directe ou indirecte des titres des filiales de la société mère permet à cette dernière d'avoir des droits de vote dans les instances dirigeantes de la filiale. Le pourcentage des droits de vote directs et indirects représentent la fraction des droits de vote en assemblée d'actionnaires que détient la société consolidante. La société consolidante a des titres de participation et lui donne droit de voter. Alors, ce qu'on appelle le pourcentage des droits de vote, c'est-à-dire la part des droits de vote détenus dans l'ensemble des droits de vote. Elle se calcule comme suit. Au niveau direct, le pourcentage des droits de vote direct, N égale nombre de droits de vote détenus divisé par le nombre total des droits de vote multiplie par 100. Si je reprends l'exemple précédent, si A détient 2000 actions dans la société B au capital de 8000 actions, alors M égale 2000 actions divisé par 8000 multiplie par 100 égale à 25%. Donc, le A participe directement dans le capital de B est estimée à 25% qui représente les droits de vote. Autrement dit, A détient 25% des droits de vote d'homme B. Il y a égalité entre le taux de participation et le taux de droit de vote. Pourquoi ? Parce que nous sommes partis de l'hypothèse un titre égale une voix. Alors, au niveau indirect, le calcul des pourcentages des droits de vote indirect dépend du niveau des pourcentages de participation détenus dans la société émettrice. Tant que ce pourcentage est supérieur à 50%, le calcul des pourcentages des droits se poursuit tout au long de la chaîne. Exemple, A détient 62% du titre dans B. Et B détient 55% dans C. Et C détient 60% dans D. Bien, que signifie donc la définition précédente à la lumière de cet exemple ? Signifie que puisque les pourcents de participation sont toujours supérieurs à 50%, le pouvoir de la société mère s'étend jusqu'à la dernière sous-filiale. A, B, C et D. Bien, donc, on voit que A détient une participation indirecte de 50% dans C via B et de 60% dans D via C. Pourquoi la participation de A s'étend jusqu'à D ? Je le répète, parce que tout, parce que les pourcentages de participation sont toujours supérieurs à 50%. Cependant, voilà la nuance, la chaîne de contrôle est rompue quand une participation est inférieure à 50%. La société mère perd tous les pouvoirs. Alors, prenons l'exemple selon lequel A détient 50%, avant c'était 62%, maintenant 50% c'est la même chose, l'essentiel c'est d'être supérieur à 50%. Donc, A détient 50% du vrai de B qui détient 45% dans C. Attention, B, la participation de B dans C est inférieure à 50%, qui à son tour détient 60% dans D. A, conclusion, A n'a aucun contrôle indirect sur D parce que B n'est pas majoritaire en C et ne peut exercer aucune influence sur D via C. Bien que la société C contrôle la société D à 60%, la société B n'a pas suffisamment de droits de vote dont la société C pour la contraindre a exercé son droit de vote pour permettre à A d'étendre son pouvoir à D. En un mot, le pouvoir de A dans l'exemple précédent ne s'étend pas jusqu'à D. Pourquoi ? Parce qu'il y a rupture, parce que B n'est pas majoritaire en C. Le taux de participation étant inférieure à 50%. Voilà ce que veut dire l'expression « La chaîne de contrôle est rompue quand une participation est inférieure à 50%. » Si une société mère a une participation directe et indirecte dans une filiale, le pourcentage des droits de vote que la mère détient à la fille que la mère détient dans la fille s'obtient en ajoutant le pourcentage de droit de vote direct au pourcentage de droit de vote indirect. Exemple, supposons que A détient 55% dans B, qui possède à son tour 45% dans C et en même temps A détient directement 30% dans C. donc A détient des participations directes et indirectes dans C. Dans ce cas-là, comment calculer le pourcentage des droits de vote de A dans C ? Le pourcentage des droits de vote de A dans C est égal donc dans ce cas 30% direct plus 45% indirect ça fait 75%. Il faut noter que le contrôle direct s'exerce directement alors que le contrôle indirect s'exerce nécessairement à travers une autre entreprise du groupe. Maintenant, le contrôle. Nous avons expliqué ce que c'est que le droit de vote. Maintenant, on va, si vous voulez, clarifier le rapport entre le contrôle et le droit de vote. Entre le droit de vote et le contrôle. Bien, la détention des droits de vote permet à la société mère d'exercer soit un contrôle exclusif, soit un contrôle conjoint, soit une influence notable. tout dépend du niveau de la participation détenue. Bien, on distingue le contrôle exclusif conjoint et l'influence notable. Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin d'obtenir des avantages de ses activités. Il y a contrôle exclusif lorsque l'entité consolidante détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote. Alors, il y a contrôle exclusif lorsque la société détient plus de 50%. Ça lui donne la majorité absolue. On sait que la majorité absolue c'est 50% plus une voix. Si vous avez par exemple 10 000 voix, la majorité absolue c'est 501 voix. 501 voix. Ça lui donne ça donne au porteur de ses droits la possibilité de être de contrôler exclusivement la société en question. Bien, l'FRS10 reconnaît qu'il est possible de contrôler une entité en détenant moins de 50% sans droit de vote. C'est ce qu'on appelle le contrôle de fait ou majorité relative. Cela veut dire quoi ? Que si dans une société ou dans un groupe la société mère détient 45%, donc elle n'est pas exclusive puisqu'il a moins de 50%, alors même avec un tel taux de participation de 45%, la société mère peut exercer un contrôle de fait. une majorité relative lorsque les actionnaires, le reste des actionnaires ne peut pas se mettre d'accord et si vous voulez pour avoir un taux de participation supérieur à 45%. Dans ce cas-là, on parle de contrôle de fait. Le contrôle conjoint est le pouvoir dirigé conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, les politiques financières et opérationnelles d'une autre entreprise. Alors, le pourcentage de contrôle se situe entre 50% et 30%. Exemple, dans une société A, détient 30% dans B. Exemple, une société A détient 30% dans B. Une société C indépendante de A, ce n'est pas le même groupe, c'est un autre groupe, détient elle aussi 30% de B, alors A et B peuvent se mettre d'accord pour contrôler conjointement B. Alors, lorsqu'ils se mettent d'accord, ils peuvent avoir facilement, enfin, 60% des droits de vote, donc un contrôle. Il n'est pas exclusif parce qu'il est fait à deux, parce qu'il est fait conjointement. L'influence notable, selon l'International Accounting Standard Board, l'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise détenue sans toutefois exercer un contrôle exclusif aux conjoints. C'est politique. Le taux de participation est de 50, entre 20 et 50%. Autrement dit, toute participation dans une société commerciale comprise entre 20 et 50% qui ne donne pas lieu à un contrôle devient une influence notable. alors l'influence notable de toute participation est compris comme le contrôle conjoint entre 20 et 50%. Donc, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la différence c'est que pour le contrôle conjoint, celui qui détient un pourcentage de contrôle entre 20 et 50 peut se mettre d'accord avec un autre opérateur extérieur au groupe. Alors que pour l'influence notable, on n'a pas cette possibilité. celui qui détient par exemple 30% n'a pas la possibilité de conclure un accord avec quelqu'un d'autre pour contrôler la société. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle mais juste une influence notable. Enfin, l'appréciation de la nature du contrôle ou de l'influence que le groupe exerce sur ses filiales et participation est souvent complexe car la frontière entre le contrôle exclusif et le contrôle conjoint, l'influence notable voire l'absence de contrôle est parfois complexe. Maintenant, le pourcentage d'intérêt. Alors, nous avons vu le pourcentage de vote et le contrôle. Maintenant, le pourcentage d'intérêt aux droits financiers. Il représente le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement par la mère dans les différentes sociétés du groupe via la détention des titres. Le pourcentage d'intérêt se calcule de manière directe et indirecte. Au niveau direct, le pourcentage des droits financiers, M, se calcule comme pour le pourcentage de participation. M égale nombre des droits financiers et titres détenus sur nombre total des droits financiers. Au niveau indirect, le pourcentage d'intérêt indirect s'obtient par la multiplication des pourcentages d'intérêts intermédiaires, c'est-à-dire au long de la chaîne, sans interruption, quel que soit le niveau des pourcentages d'intérêts, même s'il est inférieur à 50 %. Exemple, A participe pour 50 % dans B, B participe pour 30 % dans C. Donc, le pourcentage d'intérêt indirect de A dans C via B est de 50 % multiplié par 30 % égale à 15 %. Signifie qu'à travers sa participation dans B, A détient 15 % de l'actif net de C. Si une société mère a une participation directe et indirecte dans une filiale, le pourcentage d'intérêt de la première dans la seconde est égal pourcentage d'intérêt direct plus le pourcentage d'intérêt indirect. Un exemple, supposons que A détient 55 % dans B, qui possède à son tour 45 % dans C. En même temps, A détient directement 30 % de C. Et on nous demande de calculer le pourcentage d'intérêt de A dans C. Ce pourcentage d'intérêt est égal 30 % de la participation directe plus 55 mille plus par 45 % égale à 54,75 %. de C. la comparaison entre les deux pourcentages droits de vote et le pourcentage d'intérêt. Cette comparaison se fait au niveau direct et indirect. Au niveau direct, au niveau de la participation directe, les deux pourcentages sont identiques. si chaque action donne droit à une voix. Le principe général est une action, un titre égale à une voix. Ils sont différents lorsque certaines catégories de titres ne respectent pas ce principe. Ainsi, si la société crée différentes catégories d'actions A, B, C avec les différents systèmes de droits de vote dont certaines actions sont sans droits de vote, alors le pourcentage de droits de vote est inférieur au pourcentage des droits d'intérêt. Si par exemple, vous avez un certain nombre d'actions, donc mettons 20 actions, les 20 actions vous donnent la possibilité d'avoir des dividendes, donc participer à la répartition de bénéfices et le droit financier, mais si le statut n'autorise pas ou ne donne pas le droit de vote à, par exemple, deux actions, vous avez 20 actions, mais vous avez seulement 18 voix. Le taux d'intérêt est supérieur au taux de droit de vote. Plutôt, le pourcentage de droit d'intérêt est supérieur au pourcentage du droit de vote. A contrario, si la société réserve de droit de vote double à certaines actions, le pourcentage de droit de vote est supérieur au pourcentage du droit d'intérêt. Reprenons l'exemple de 20 actions. Si parmi les 20 actions, 10, par exemple, lui donnent un droit double, donc vous aurez 20 plus, je crois, 10, ça fait 30, et donc droit de vote 30, et le pourcentage d'intérêt, c'est seulement 20. Dans ce cas-là, le pourcentage du droit de vote est supérieur au pourcentage du droit d'intérêt. Pourquoi? Parce que les actions ou certaines actions peuvent avoir la possibilité de faire un double vote. Au niveau indirect, cette fois-ci, c'est-à-dire la participation indirecte, les deux taux sont différents puisque le pourcentage de droit de vote se calcule par la somme des pourcentages de droit tout au long de la chaîne tant qu'il n'est pas rompu, c'est-à-dire inférieur à 50%. Alors que le pourcentage de droit d'intérêt se calcule par la somme des produits des taux de participation tout au long de la chaîne quel que soit le niveau du taux de la participation. Il faut noter que la participation doit lieu automatiquement au droit d'intérêt quel que soit son niveau alors qu'il se pose un certain taux pour engendrer le contrôle ou l'influence notable. Alors ce niveau ne doit pas être inférieur à 20% ne reviendra sur cette notion lors de l'étude du périmètre de consolidation dans la prochaine vidéo. Application supposons que nous avons trois organes trois organigrammes donc trois cas de groupe trois groupes M l'organigramme 1 M détient 50% 65% dans F1 qui détient 50% dans F2 M détient directement 25% dans F2 L'organigramme 2 M détient 70% dans F1 et F1 détient 40% dans F2 de M est de 60% L'organigramme 3 vous avez M qui détient 25% de F1 et F1 détient 30% de F2 la participation directe est de 30% déterminer les pourcentages de contrôle et d'intérêt de M dans F1 et F2 alors la réponse est dans le tableau suivant vous avez la première colonne c'est pour les différents organigrammes deuxième partie se concerne M la participation de M dans F1 et puis M dans F2 alors commençons par la M1 et F1 organigramme la participation directe est de 65% pour le premier organigramme 70% pour le deuxième et 25% pour le troisième le pourcentage indirect pardon 0% pourquoi parce qu'il n'y a pas de participation directe indirecte indirecte dans F2 M dans F1 alors le contrôle 65% 70% et 25% le contrôle le contrôle de si vous voulez M dans F1 c'est un contrôle direct 65% 70% et 25% le pourcentage d'intérêt est égal au pourcentage de contrôle c'est ce que nous venons de dire qu'au niveau indirect les deux taux sont identiques deuxième partie du tableau la participation le taux d'intérêt et de contrôle de M dans F2 vous avez vous avez le pourcentage direct 25% M dans F2 organigramme 1 60% pour l'organigramme 2 et 30% pour l'organigramme pour l'organigramme 3 pourcentage de contrôle pourcentage plutôt indirect c'est 50% l'organigramme 1 40% l'organigramme 2 et 0% dans l'organigramme 3 parce que M n'est pas majoritaire en F1 le pourcentage de contrôle direct et indirect c'est 75% 100% et 30% respectivement pour l'organigramme 1 2 et 3 le pourcentage d'intérêt est égal à 57,5% et vous avez un renvoi c'est le pourcentage direct 25% plus 65% multiplié par 50% et le reste ça se calcule de la même manière 88% et 37,5% enfin il faut souligner l'utilité il faut bien souligner l'utilité de ces deux taux qui n'apparaissent pas à ce niveau-là mais apparaissent au niveau de la détermination du périmètre de consolidation et des méthodes de consolidation et de l'établissement des états financiers que nous verrons dans la prochaine vidéo donc là nous nous limitons à signaler l'intérêt de ces deux taux bon le contrôle en rouge et l'intérêt ou l'utilité des pourcentages d'intérêt c'est en noir à droite alors droit politique de la mère on parle aussi droit de vote au droit de contrôle alors ce pourcentage permet de déterminer les niveaux de contrôle que nous avons vu précédemment exclusif conjoint ou simple influence et il permet aussi de déterminer le périmètre de consolidation que nous verrons dans la prochaine vidéo et les méthodes de consolidation pour le droit financier de la mère au pourcentage d'intérêt il permet de calculer les intérêts du groupe et les intérêts minoritaires la proportion de comptes intégrés et la mise en équivalence nous y reviendrons dans la prochaine vidéo j'arrive à la fin de cette vidéo merci beaucoup de votre attention